Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Dialogue Vidéo. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel. Un Dialogue Vidéo qui sera exclusivement consacré à l'événement de ce début d'été 2008, à savoir la sortie tant attendue de l'iPhone 2. Que voici, que voilà. Voilà. Tata, il est là. L'iPhone 2 qui, rappelons-le, sort aujourd'hui aux Etats-Unis, sortira le 17 juillet précisément en France et il se trouve qu'avec Jérôme, nous avons eu la chance de pouvoir le tester depuis quelques jours. Verdict, tout de suite dans Dialogue. Alors c'est vrai que c'est l'événement high-tech de l'année, on peut le dire, la sortie de l'iPhone 2. L'an dernier, on avait déjà beaucoup parlé de l'iPhone 1. Apple affirme avoir vendu 6 millions d'exemplaires de la première série de son petit bébé. Vous savez que l'objectif, c'est 10 millions à la fin de l'année 2008. Va-t-il réussir son pari avec cette nouvelle mouture que nous allons décortiquer pour vous ? Alors, François, finalement, qu'est-ce qu'il a de nouveau, cet iPhone 2 ? Il a beaucoup d'avantages que les possesseurs de l'iPhone 1 regrettaient de ne pas avoir, c'est-à-dire déjà l'accessibilité au réseau 3G. Ça, c'est le plus important avec un transfert de données, mais on y reviendra tout à l'heure, beaucoup plus rapide que la version Edge que tout le monde connaît. Le distributeur de shampoing, non, c'est pas du tout. Non, ça sera dans l'iPhone 3, en fait. Alors la 3G, tu l'as dit. Concrètement, ça permet quoi ? Ça permet des débits beaucoup plus élevés, donc vous surfez sur le web beaucoup plus rapidement, c'est vrai ? Et ça, on l'a testé réellement, on sent la différence par rapport à une connexion Edge. Alors, on n'a pas la qualité du Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est pas aussi rapide que le Wi-Fi, mais quand même, c'est beaucoup plus confortable. On ne reste plus une ou deux minutes devant la page web pour qu'elle s'affiche. Et moi, je dirais que même le Wi-Fi va plus vite. Je ne sais pas si tu as constaté ça. Le Wi-Fi est plus rapide que dans la première version. C'est peut-être parce que, pour une raison technique en réalité, parce que sur l'ancien iPhone, il y avait une façade arrière en métal qui a été remplacée ici par une façade en plastique. Certains trouvent ça un peu moins luxueux, mais en fait, d'après Apple, ça laisse mieux passer les ondes. Donc, ça marche mieux. Autre innovation dans cet iPhone, nouvelle mouture, c'est l'arrivée du GPS. Cette petite antenne GPS qui va pouvoir vous localiser où que vous soyez du moment que vous êtes à ciel ouvert. On l'attendait aussi. Beaucoup de téléphones aujourd'hui sont compatibles GPS. C'est le cas maintenant de l'iPhone. Alors, il faut préciser qu'il n'y a pas à l'intérieur de l'iPhone. De logiciels de navigation, et on ne peut pas l'utiliser dans sa voiture. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça arrivera avec l'App Store. Oui, puisqu'on pourra télécharger sans doute un programme TomTom, etc. En revanche, ce qui est possible dès maintenant, et dès qu'on achète l'iPhone 2, dès qu'on le sort de sa boîte, c'est d'utiliser Google Maps. Donc, la localisation, surtout pour les piétons, où immédiatement, lorsque vous lancez Google Maps, il vous montre où vous êtes, et si vous indiquez une adresse, il vous l'indique quand même, et vous pouvez suivre le truc. Ça marche très bien, le GPS. Ça marche très bien, oui. Il accroche très très vite. Il accroche très très vite, et on est repéré très facilement. Mais tout ça, tout simplement parce que, en fait, l'iPhone récupère aussi, par le réseau 3G, des données qui vont permettre au GPS de se caler beaucoup plus rapidement. Et tout ça, c'est transparent. C'est ça aussi qui est fabuleux avec l'iPhone. C'est que tout se fait d'une simplicité incroyable. Et ça, c'est l'ergonomie d'Apple qu'on connaît. Alors, l'iPhone devient maintenant un outil qui va pouvoir être utilisé par les professionnels. Oui, maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre iPhone au boulot, grâce, entre autres, à l'arrivée de Microsoft Exchange, qui est la messagerie d'entreprise bien connue de Microsoft, et qui va vous permettre de synchroniser vos mails, mais aussi vos contacts et votre calendrier. Et ça marche superbement bien. Autant vous dire qu'en quelques secondes, on arrive à synchroniser sa messagerie Outlook. J'ajouterais, François, idem pour ce qu'on appelle les VPN, les réseaux privés virtuels Cisco, qui sont également une application très utilisée en entreprise. Et donc, enfin, l'iPhone s'ouvre au monde professionnel. Et c'est ce qui va faire, sans doute, exploser les ventes dans les mois qui viennent. Alors, il faut parler également des nouveautés en termes d'utilisation de l'iPhone au quotidien. Bon, on peut enfin effacer tout un paquet de mails d'un coup. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez testé le précédent. Il fallait effacer un mail un par un. Là, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Vous appuyez sur un bouton, ils s'en vont tous. Bravo, Apple. Pourtant, ce n'est pas bien compliqué, ça. Non, c'est vrai. Autre petit gadget sympa. Il y a une calculatrice scientifique. Et regarde comment ça marche. Voilà, c'est tout bête. Alors, je lance la calculatrice normale. Je tourne le truc. Tac ! Oh, c'est magique ! C'est pas mal. Tu es un peu le David Copperfield de la calculatrice scientifique, toi. Eh oui. Bon, cette icône ici en bas, c'est donc l'App Store, App comme application. Et c'est là que l'on peut, à partir de maintenant, télécharger des applications pour enrichir l'iPhone. Alors, malheureusement, à l'heure où on enregistre cette vidéo, l'App Store n'est pas encore disponible en France. Mais à l'heure où vous la regarderez, ça fonctionnera. Et ça vous permettra donc de télécharger un paquet de programmes, des jeux qui sont superbes. Il faut savoir que l'iPhone a à l'intérieur une petite puce graphique 3D qui permet des jeux, mais superbes. On a presque l'impression parfois de voir des jeux qui tournent sur PSP. Bon, question, l'iPhone va-t-il faire concurrence à la Nintendo DS ou à la PlayStation Portable ? Sans doute pas, parce que c'est vrai que même si l'iPhone est un bijou d'ergonomie, moi personnellement, je me vois mal jouer autant de temps à un Mario Bros. ou à un Zelda sur l'iPhone. Donc, à mon avis, on restera dans le schéma actuel des jeux sur téléphone mobile. On y jouera quelques minutes. Avec quand même l'accéléromètre, qui permet par exemple, quand on joue à un jeu de voiture, de faire ça pour tourner le volant. Vous avez vu comment Jérôme joue à la voiture. Je ne préfère pas être à la place du mort, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Jérôme, on va quand même parler maintenant des points faibles, parce que malheureusement, l'iPhone a des points faibles. Et le premier, on peut le dire, on a été vraiment très surpris, c'est l'autonomie Jérôme. Ah oui, alors là, l'autonomie de la batterie. Lorsqu'on utilise l'iPhone avec toutes ses composantes, c'est-à-dire en laissant allumer l'A3G, le GPS, le push mail, le Wi-Fi, le Bluetooth. Et bien là, autant dire que c'est un carnage. Votre iPhone, il tient une demi-journée. Oui, une demi-journée. Une demi-journée, pas plus. Alors, c'est étonnant parce que, en plus, pratiquement toutes ces options sont activées à l'achat de l'appareil. Et c'est surtout, on s'en est rendu compte, le GPS qui consomme énormément d'énergie. Et le problème, c'est que c'est simplement le petit onglet service de localisation sur l'iPhone que vous voyez là, qu'il faut absolument désactiver si vous voulez avoir une autonomie relativement acceptable. Et quand on dit relativement acceptable, ne pensez pas pouvoir tenir deux jours avec la charge de la batterie de l'iPhone. Ce n'est pas possible. Si vous commencez à surfer sur Internet, à checker vos mails régulièrement, il tiendra au maximum 24 heures. Donc ça, c'est le premier gros défaut de l'iPhone. Cela dit, quand même, point fort, tout n'est pas perdu, puisque si l'on désactive toutes ces options, on arrive à avoir enfin une autonomie digne de ce nom et il tient une bonne journée. Parmi les petites choses qui fâchent toujours, alors moi, je ne suis pas arrivé à synchroniser l'iPhone avec deux ordinateurs. Je m'explique. D'un côté, avec mon ordinateur de travail via Microsoft Exchange, et de l'autre, avec mon ordinateur personnel à la maison, via une connexion directe. C'est ce que je faisais avec tous les téléphones sur Windows Mobile. Là, ce n'est pas possible visiblement avec l'iPhone. Alors, peut-être que... C'est pointu, mais... Peut-être qu'une application le permettra, puisque là, c'est un iPhone maintenant qui va être ouvert à toutes sortes de programmes. Peut-être que ça arrivera dans quelques semaines, mais c'est vrai que ça peut être un handicap. Autre handicap, c'est l'absence de modem. C'est-à-dire que cet iPhone ne pourra pas vous servir à vous connecter sur Internet sur un PC portable ou un mini-PC. Tu veux dire qu'il n'y a pas de François Béroux à l'intérieur ? Il n'y a pas de François Béroux. Ça, c'est peut-être un bien, d'ailleurs. Mais en tous les cas, on ne peut pas se connecter sur Internet autre part que sur le mobile, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même un handicap. Et puis, bon, alors, pour finir, le petit grain de sable. Vraiment, ça, ce n'est pas sympa, Apple. Ils nous ont fait un iPhone 2 qui ne rentre pas dans la station d'accueil de l'iPhone 1. T'imagines le drame ? Évidemment, il faut que je mette un endroit en bas. Non, mais ça ne marche pas. Il ne rentre pas et il ne se branche pas. Donc, il ne se recharge pas. Il n'est pas connecté, il ne se recharge pas. Alors, autre chose à laquelle moi, j'ai été confronté, j'ai voulu brancher l'iPhone dans ma voiture, donc sur l'allume-cigare, avec un accessoire que j'avais qui fonctionnait à la fois avec les iPods, mais aussi avec les iPhones de première génération, puisque tout à l'heure, on parlait du problème d'autonomie qui n'était pas terrible. L'idéal, c'est de pouvoir le recharger justement quand tu es en voiture. Eh bien là, patatras, les outils actuels de recharge, vous savez, d'allume-cigare qui sont disponibles pour l'iPod et pour l'iPhone 1 ne fonctionnent pas avec l'iPhone 2. Vous le rentrez et automatiquement, l'appareil vous dit je ne peux pas être rechargé, ce qui est quand même assez rageant, ce qui veut dire qu'il va falloir racheter encore toute une série d'accessoires compatibles. Alors, il y a une solution quand même, c'est que tu changes de voiture. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est le plus simple. C'est ce qui sera, à mon avis, en plus le moins cher. Bon, on termine évidemment avec le prix. Combien allez-vous débourser pour vous offrir ce petit joujou, si ça vous tente ? Alors, on se souvient quand même des prix exorbitants du premier iPhone, 399 euros. Là, la bonne nouvelle, c'est que si vous allez souscrire un abonnement orange, il sera à 149 euros. Alors, 149 euros, mais attention, ça, c'est quand vous souscrivez un abonnement pour la première fois parce que s'il s'agit d'un renouvellement, ça va être beaucoup plus cher. Tout dépend des points que vous allez avoir, je pense. Tout dépend des points. Et si vous avez acheté le premier iPhone, orange fait une offre spéciale à 99 euros, je crois, etc. Mais en réalité, 149 euros, c'est vraiment pour la version de base, 8 gigas, lorsqu'on souscrit un abonnement pour la première fois, mais le prix peut monter quand même beaucoup plus haut. Alors, la grande déconnue maintenant, c'est de savoir si l'iPhone sera disponible aussi sur les autres réseaux français. Pour l'instant, orange semble tenir toujours l'exclusivité. Il y a des bruits, Jérôme, concernant l'arrivée de l'iPhone bientôt sur d'autres réseaux. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a des rumeurs. L'iPhone sera-t-il disponible sur les réseaux SFR, Bouygues, etc. À voir dans les semaines qui viennent. Bon, alors, le verdict, François, pour l'iPhone 2 ? Le verdict, pour moi, il est simple. Évidemment, c'est un téléphone indispensable de par son ergonomie, de par la facilité d'utilisation, qui est vraiment exceptionnel. Il a vraiment révolutionné les choses. Tout à fait. Mais le gros point d'art, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que si on commence vraiment à s'amuser avec ce bijou et ce joujou, et c'est vrai que ça donne envie de s'amuser, on est déçu par l'autonomie, qui est vraiment très, très, très limitée. Et ça, c'est sans doute le point crucial qu'Apple va devoir régler pour l'iPhone 3ème génération. Il faut bien avouer, à la décharge d'Apple, qu'il n'est pas le seul, parce qu'on a le sentiment que c'est le problème aujourd'hui pour tous les industriels d'arriver à faire des petits appareils comme ça, ultra compacts, qui font papa-maman, mais qui puissent durer un peu plus que quelques heures. On vous souhaite un excellent été, avec ou sans iPhone. Et puis, on sera là, bien sûr, à la rentrée, pour à la fois dialogue vidéo et puis aussi des dialogues salut à tous. Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur Cisco.fr